Nous sommes dans une redécouverte de l'Évangile selon saint Jean en tenant compte de la civilisation orale dans laquelle il a été composé. Tout ceci est publié aux éditions Parole et silence, Jean le filet retrouvé, l'oralité d'un texte à vivre, avec une préface d'un évêque irakien, Mgr Mirkis. Donc l'Évangile de Jean est un filet et nous sommes arrivés au point où nous avons terminé après les fils horizontaux, la méditation des fils verticaux. Il y en a six que nous avons désignés A, B, C, D, E, F. Vous savez, de nos jours, il y a de grands colloques qui rassemblent des exégètes et des théologiens. Mais il y a plutôt une juxtaposition entre les uns et les autres. Ici, vous comprenez bien que nous associons une exégète, une exégèse structurée avec une théologie profonde. Beaucoup d'exégètes modernes considèrent que les chapitres 5 et 6 de l'Évangile ont été inversés. Alors, leur argument, c'est qu'au chapitre 5, on a les judéens chercher davantage à le tuer. Et au chapitre 7, au verset 1, on a les judéens chercher à le tuer. Alors, on imagine que ces deux versets devaient se suivre. Et que donc, il faut inverser le chapitre 5 et le chapitre 6. Que dit-on quand on fait une exégèse d'oralité ? Eh bien, on voit le fil vertical, celui que j'ai appelé le fil E. Et on s'aperçoit qu'il y a effectivement un jeu d'écho qui sert à soutenir la mémoire. Dans la perle 2E, les judéens cherchaient davantage à le tuer. Dans la perle 3E, les judéens cherchaient à le tuer. C'est un jeu d'écho dans une civilisation orale où on apprend par cœur. Il n'y a donc pas besoin d'explications compliquées. En outre, la narration se suit parfaitement bien. Au chapitre 5, les judéens cherchaient à le tuer à cause d'une guérison le jour du Shabbat. Au chapitre 6, Jésus avertit que l'un des douze est de Satan. Et l'évangéliste commente. Il parlait de Judas qui allait le livrer. Autrement dit, au chapitre 6, Judas a commencé ses intrigues. Ses intrigues avec les judéens. De telle sorte qu'on peut parfaitement entendre le verset 1 du chapitre 7 en suivant l'ordre. Jésus marchait en Galilée. Il ne voulait pas en effet marcher en Judée. Parce que les judéens cherchaient à le tuer. Grâce aux intrigues de Judas. Dans le fil A, Jésus dépasse l'attente d'un prophète comme Moïse. Sa gloire lui vient de l'onction de l'Esprit Saint qui demeure sur lui. Cette gloire se manifeste par exemple quand il ressuscite Lazare. Jésus ouvre un chemin de sainteté qui dépasse la sainteté de celui qui garde les commandements. C'est la sainteté glorieuse de l'Esprit Saint dans laquelle il désire immerger tout à chacun. Dans le fil B, une alliance est proposée. Le père du mensonge pousse les hommes à la repousser. Mais pour ceux qui l'acceptent, qui l'accueillent, les disciples, eh bien ils deviennent des fils libres. Dans le fil C, l'alternative se précise. Ce n'est pas Dieu qui repousse une partie de l'humanité. Mais c'est les gens, tout à chacun, qui peuvent, par le péché, être aveuglés et ne pas pouvoir discerner le bien et le vrai. Il faut donc se reconnaître aveugle et aller se laver dans le bassin d'immersion de l'envoyé. Symbole du baptême. Ce fil C nous parle aussi non pas du rituel des sacrements, mais de l'esprit qui anime les sacrements. Ce même fil nous parle encore du Kubala, cette réception typiquement orientale, durant laquelle on récite, et bien des perles de l'évangile. On fait mémoire de la parole et en même temps on partage un repas. Les trois premiers fils, A, B, C, forment une tresse qui nous parle du royaume. Vous savez, dans l'Ancien Testament, Isaïe a reçu sa vocation quand il a vu dans le Saint-Dessin « Le Seigneur siégé sur son trône comme roi de l'univers ». Eh bien, Jésus nous parle du royaume, mais son royaume, il ne l'instaure pas par les moyens coercitifs de ce monde. C'est un royaume de la grâce. C'est une affaire de vie et de vérité. Jésus, dans les traductions courantes, a parlé ouvertement, mais pas seulement. Une traduction plus fidèle à l'araméen dirait plutôt, s'il s'agit du verset Jean, chapitre 18, verset 20, « Moi, dans la lumière de la révélation, j'ai parlé au peuple ». Et Jésus dit cela au grand-prêtre Anne qui l'interroge. C'est stupéfiant. Jésus, lui, accomplit la fonction du grand-prêtre qui demeure en permanence dans le saint des saints, le débire, qui est un mot hébreu de la même racine que dabar, qui veut dire parole, révélation. Jésus accomplit cette fonction du grand sacerdoce. Il nous ouvre la source de la révélation. Le fil D nous montre justement Jésus qui relève le temple. Et ce même fil nous parle du courbana qui est à la fois l'offrande, le sacrifice qui est finalement celui du Christ lui-même. Et courbana, c'est aussi la rencontre, le contact qui se vit justement dans les saints mystères chrétiens. Le fil E commence par un magistral enseignement de Jésus à Nicodème, dans lequel il est expliqué que pour entrer dans le règne de Dieu, il faut renaître des eaux et de l'esprit. Ce même fil nous explique que, parce qu'il a la vie en lui-même, Jésus, le fils de l'homme, peut exercer le jugement. Ce fil nous montre alors le sens de l'histoire. Le prince de ce siècle sera rejeté dehors. Alors Dieu pourra régner sur la terre. Et l'unité de ce royaume sera l'unité même du Père et du Fils. Dans le fil F, nous contemplons plus profondément le Père et le Fils qui en a donné la geste. L'amour et la joie avec laquelle l'Esprit-Saint vivifie déjà les disciples s'accompliront au moment de la venue glorieuse de Jésus. Dernière perle du filet. La seconde tresse D.E.F. nous fait ainsi entrevoir le royaume qui sera consécutif au jugement. Ce royaume est actuellement en germe. Mais alors, il s'accomplira et s'accomplira plus que jamais la promesse de Jésus. Dans une lumière de révélation, je vous révélerai ce qu'il en est du Père. en ce jour-là où vous demanderez en mon nom. M'aimes-tu ? Les fils verticaux nous ont conduits à travers des considérations liturgiques vers la pleine révélation trinitaire. Ils nous conduiront du royaume qui est en germe dans l'histoire vers le royaume consécutif au jugement. C'est alors que la dernière perle du filet qui est aussi une pierre angulaire prend tout son poids. Avant de recevoir sa vocation de berger, Jésus interroge Pierre « M'aimes-tu ? » vers le royaume. Il l'interroge trois fois ce qui fait bien sûr écho au triple reniement mais cela fait aussi écho au cœur, à l'âme et à l'esprit. aimer de tout son cœur c'est écarter les passions qui troublent et qui agitent telles que la peur, la détestation du traître, le désespoir devant la passion qui s'annonce. Jésus a dit « Croyez en Dieu et croyez aussi en moi que votre cœur ne s'alarme pas » Il a dit aussi « Je vous laisse la paix je vous donne la paix qui est la mienne la schlamma que votre cœur ne s'alarme pas a dû avant même de devenir berger du troupeau maîtriser ses propres passions de peur de détestation du traître de désespoir devant la mort de Jésus qui est annoncée. C'est cela aimer de tout son cœur et cela se fait grâce à la foi Croyez en Dieu croyez aussi en moi la foi qui est confiance qui est accueil de la paix de Jésus la schlamma Notons que l'araméen n'exprime pas le trouble de Jésus dans son cœur mais dans son âme maintenant mon âme est troublée et que dire mon père sauve-moi de cette heure Jésus éprouve un trouble dans son âme dans son souffle vital comme quelqu'un qui défaille devant l'épreuve qui s'annonce alors il appelle son père sauve-moi afin que son père le vivifie pour traverser cette épreuve aimé de toute son âme c'est aimé au risque de sa vie comme l'aveugle-nez qui confesse sa foi au fils de l'homme au risque d'être exclu mort sociale comme Pierre qui va suivre Jésus jusqu'au martyre mort physique et on peut risquer sa vie parce qu'on sait que Dieu est le Dieu de vie et que il y a une nourriture comme dit Jésus ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé on est nourri par Dieu on reçoit vitalité et force de Dieu on peut aussi risquer sa vie parce qu'on connaît la fin de l'histoire la venue glorieuse de Jésus qui rejettera dehors le prince de ce monde inversement ceux qui suivent Satan ne demande pas à Dieu la vitalité alors ils essayent par diverses pratiques des drogues des musiques d'avoir cette force ou alors par des pratiques ésotériques ils essayent de la voler à ceux qui la reçoivent du créateur aimé de tout son esprit Satan suscite un pouvoir qui cherche à imposer ses idées et qui s'appuie sur la richesse d'un trésor la mort de Jésus fut décidée par le calcul de ceux qui recherchent leur propre gloire plus que celle qui vient de Dieu inversement aimer Dieu de tout son esprit c'est être prêt à abandonner les idées les conceptions de son esprit celui qui parle de lui-même en araméen de son esprit de sa conscience de sa pensée de son idée cherche sa propre gloire mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé celui-là est véridique il n'y a en lui dans son cœur pas d'imposture celui qui aime de tout son esprit marche dans la lumière de la vie il reconnaît les œuvres du créateur il reconnaît dans ses œuvres l'amour et la sagesse divine et il obtient d'être investi par cette sagesse divine paix mes brebis merci au revoir à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501